Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Occupation sonniste visant un centre pour personnes déplacées près de l'Affar. Depuis Bruxelles, le chef de la diplomatie appelle la communauté internationale à maintenir la pression pour garantir l'adhésion de la Palestine à l'ONU. Chargé par le chef de l'État, Ahmed Artaf participe à une réunion ministérielle arabo-européenne sur la question palestinienne. Les participants aux travaux du 36e congrès de l'Union interparlementaire arabe-Alger saluent les efforts de l'Algérie pour l'admission du plein droit de l'État de Palestine à l'ONU. Et puis développement local inscrit au chapitre des priorités du chef de l'État et auxquels d'importants moyens sont consacrés. Nous nous intéresserons ce matin une nouvelle fois à la Wilaya de Khanshla où de nombreux projets sont réalisés. Suite de la 27e journée de Ligue 1 Mobilis, dans la course pour le maintien, le MC Euro en ligne une troisième victoire de rang en battant à domicile Ben Aknoun. Et puis score de parité dans le Classico ayant opposé la JS Kabylie au Mouillard d'Alger un but partout. Et pour commencer, le président de la République qui a félicité hier les étudiants algériens, lauréats du concours international organisé par l'entreprise Huawei Télécommunications à Shenzhen en Chine. Tout à fait, des Algériens comme en Lézame Hakim, très fiers de nos chers étudiants des universités de Bejaïa. Sidi Mélabès, Oran Alger et Batna pour cette nouvelle distinction, après avoir décroché la première place mondiale dans l'une des catégories de l'informatique au concours de Huawei ICT Compétition et le Grand Prix des technologies de l'information et de la communication, a écrit le président de la République sur son compte personnel, sur les réseaux sociaux. Une nouvelle génération scientifique qui trace la voie vers un avenir prospère pour notre pays, a ajouté le chef de l'État, des lauréats qui se disent fiers du parcours réalisé. Nous vous proposons de les écouter, ils ont été joints par nos collègues de la chaîne 2. Déclaration des étudiants algériens, lauréats du concours international organisé par l'entreprise Huawei Télécommunications à Shenzhen en Chine. L'entité sioniste qui continue de défier la communauté internationale, j'ai eu l'élection internationale, en menant hier de nouvelles frappes, Walid Selman. Avec le bombardement hier d'un centre pour personnes déplacées près de la Fah, dans le sud de la bande de Reza, au moins 35 palestiniens sont tombés en martyr, des dizaines de blessés. Également, un centre que l'entité sioniste prétendait avoir sécurisé, le camp géré par l'agence de l'ONU pour les réfugiés. Cet atroce massacre perpétré par les forces d'occupation sionistes est un défi à toutes les résolutions internationales, l'a écrit la présidence palestinienne dans un communiqué. Nous proposons ce matin d'écouter la réaction du porte-parole du monde de résistance Hamas, Alger, Youssef Hamdan, joint par Linda Hamad. Ce qu'a fait l'armée d'occupation sioniste est un crime abject à l'encontre de la population civile réfugiée à l'ouest de la Fah, dans ces monts peuplés par des centaines de milliers de réfugiés. L'occupation avait indiqué que c'était une zone sécurisée, mais ce crime a fait des dizaines de martyrs et blessés en majorité des femmes et des enfants. C'est comme un défi ou décision de la Cour de justice internationale. Et le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Hamad Attaf, qui a appelé hier depuis Bruxelles à maintenir et même augmenter la pression au niveau international sur l'entité sioniste Nabila Houssin. Oui, maintenir la pression afin de mettre un terme au crime sioniste Arza et de permettre à l'État de Palestine de trouver sa place en tant que membre à part entière à l'ONU. Hamad Attaf intervenait lors d'une réunion ministérielle arabo-européenne sur la question palestinienne. Il a estimé que l'élan créé par la reconnaissance de l'État palestinien par certains pays, le progrès réalisé dans les efforts consentis pour garantir une place à la Palestine en tant que membre à part entière à l'ONU, mais aussi l'engagement récent des juridictions internationales en ce qui concerne le peuple palestinien Arza, ne représente pas une fin en soi. Toutes ces actions, qu'elles soient politiques, diplomatiques ou judiciaires, judiciaires, visent selon le chef de la diplomatie à mettre la pression sur la puissance occupante afin d'abandonner trois erreurs de calcul. La première, l'idée selon laquelle la force occupante serait capable de défier indéfiniment la communauté internationale. La deuxième, dicter seule à la communauté internationale les conditions du règlement du conflit. Et la troisième, erreur de calcul, croire à l'illusion d'une paix durable au Moyen-Orient sans État palestinien. L'Algérie qui réaffirme son engagement inébranlable en faveur des droits légitimes du peuple palestinien face à l'occupation sioniste lors de la 34e session du comité exécutif de l'Union interparlementaire arabe. Dans un appel à une action arabe unifiée, Brahim Bourrali, le président de l'Assemblée populaire nationale, a souligné l'importance de la coopération et de la solidarité entre les nations pour renforcer leur position sur la scène internationale et résoudre les conflits en moyen, n'orient la question palestinienne qui était au cœur des travaux de la 36e conférence de l'Union parlementaire arabe. À Alger, les participants qui ont exprimé leur reconnaissance pour les efforts déployés par l'Algérie en faveur de l'octroi à l'État de Palestine, une adhésion pleine aux Nations Unies. Le membre du Parlement de la République libanaise, Michel Moussa, souligne l'impératif de la coopération et de la solidarité au sein du monde arabe pour faire face à l'occupation sioniste et renforcer l'influence collective sur la scène internationale. La région ne peut pas connaître la stabilité tant qu'une solution juste à la question palestinienne n'est pas réalisée. Les agressions et la guerre menées par l'antité sioniste à Gaza violent le droit international ainsi que les résolutions des Nations Unies. Nous saluons l'Algérie, nous saluons aussi tous ses efforts pour soutenir la cause palestinienne. Pour sa part, Seloum Seloum, secrétaire général du Conseil populaire de la République arabe syrienne, appelle tous les participants à cette réunion à prendre des mesures concrètes et urgentes pour mettre fin aux atrocités commises contre le peuple palestinien et à renforcer leur soutien en faveur de leurs droits légitimes. Par notre réunion, nous réaffirmons et soulignons notre soutien à la Palestine et à son peuple, la défense de leurs droits et la fourniture de tous les moyens de soutien nécessaires pour renforcer leur résistance. Nous espérons sortir de cette réunion avec des décisions de condamnation et de dénonciation et de passer à l'action pour arrêter les opérations de déplacement, de génocide et de destruction menées par les forces d'occupation contre les habitants palestiniens. Nous devons faire pression sur le gouvernement de l'antité sioniste pour arrêter immédiatement leurs actes criminels contre nos frères Arzad. La position ferme de l'Algérie et l'engagement en faveur d'une action arabe unifiée représentent des éléments clés dans la quête de paix et de justice dans la région. C'était le compte-rendu d'Ibtihal Adonam. Appelons que le ministre des Finances, Lazis Faïd, est à Nairobi, au Kenya, en qualité de représentant du président de la République. Pour participer aux assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement, BAD qui se tiennent du 27 au 31 mai courant, marqués par la participation de plus de 3000 délégués, la réforme de l'architecture financière mondiale au centre des travaux, travaux qui permettront également de partager les expériences des pays africains sur les progrès réalisés dans la transformation de leurs économies et les principaux obstacles rencontrés dans ce processus. Le développement de l'école, priorité du président de la République, est inscrit au chapitre des priorités, auxquels d'importants moyens sont consacrés. Walid Selman, on s'intéresse depuis hier à la wilayah de Khenshla. Avec de nombreux projets réalisés dans les zones enregistrées, enclavées pour améliorer justement les conditions de vie des populations. C'est le reportage de Sofia Bokersha ce matin. C'était le quotidien des habitants du quartier de Ouad Bourgel, dans la commune de Nsira à Khenshla, il y a deux ans à peine. Aujourd'hui, la réalité est toute autre grâce au programme de développement. Les routes sont construites, les pistes refaites, au grand bonheur des habitants. Nous manquions de tout, électricité, gaz, eau et surtout de route. L'école était loin, nos enfants partaient à pied. Aujourd'hui, nous remercions Dieu et toutes les autorités qui ont facilité notre quotidien. En plus des routes, les populations de la commune peuvent dire adieu au calvaire de l'eau potable. Quatre forages de puits sont enregistrés dans le cadre des projets à l'adresse de la localité. Jamel Syed, président de l'APC d'Nsira. Nous avons bénéficié de plusieurs puits qui sont en réalisation. Quatre au total. Avant, nous approvisionnions nos habitants par des camions trois fois par semaine. Aujourd'hui, ces projets, c'est pour alimenter les habitants en eau de façon régulière. A 35 kilomètres du chef lieu, la commune de Taouziyent est enfin alimentée en gaz. Une priorité dans le programme complémentaire nous dit. Ahmed Arou, président de l'APC de Taouziyent. Notre commune a été raccordée au réseau de gaz de ville. Même dans les montagnes, les projets sont presque achevés. Ils sont à 90%. Plus de 187 localités recensées et classées en d'ombre. Une enveloppe financière de 15 milliards de centimes a été consacrée pour l'amélioration urbaine. Et à propos du gaz, justement, le groupe Sonal Gaz a fait hier le bilan de ses activités. Sonal Gaz, qui a augmenté sa production d'électricité de 4200 MW, a permis le raccordement en électricité et en gaz d'un grand nombre de périmètres agricoles entre ceux déjà réalisés. Et ce, en phase de réalisation, le ministre de l'énergie des mines, Mohamed Al-Khab. On a pu soutenir le développement économique à travers le raccordement en électricité. De plus de 64 000 périmètres agricoles et en plus de 12 000 autres périmètres en cours de raccordement. Il y a également ces 38 zones industrielles et 19 zones d'activité. Question gaz naturel, on a raccordé 19 zones industrielles et 40 zones d'activité. Quant à la saison estivale et l'alimentation à l'électricité, le ministre de l'énergie et les responsables de Sonal Gaz ont rassuré. Tout est fait pour éviter toute coupure. Dans la perspective de la présidentielle du 7 septembre prochain, le président de l'autorité nationale indépendante des élections était à l'aise du pays hier. Mohamed Al-Sharfi qui a incité depuis Galma tous les élus locaux et nationaux à être un soutien solide pour l'année afin d'encourager les Algériens à effectuer leur devoir national. L'actualité internationale en bref avec tout d'abord les dirigeants sud-coréens, chinois et japonais qui se sont rencontrés ce matin à Séoul pour leur premier sommet trilatéral depuis près de 5 ans. Et puis plus de 2000 personnes ont été ensevelies dans un vaste glissement de terrain survenu dans un village éloigné de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce qu'indiquaient les autorités du pays, du Pacifique à l'ONU. Du sport également dans cette édition avec la 27e journée de Ligue 1 dans la course pour le maintien. Le Mouliya Doran respire mieux après sa victoire au dépens de l'étoile de Benak-Nunbu à zéro, l'USM Renchla. Le vainqueur également à domicile de la JSS Soura assure son maintien. Et puis le Mouliya d'Alger et la JSS Kabylie dans le classico se sont séparés sur un score de parité, un but partout. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Sous-titrage ST' 501